Hello tout le monde! Ben c'est moi, c'est Cynthia! J'ai perdu 100 livres! Fait que c'est ça, je vous joue une petite toune, en particulier pour toi Linda, qui m'a dit que quand j'allais atteindre mon 100 livres, je devais vous jouer quelque chose. Tu t'attendais de voir la guitare basse, mais ça c'est mes instruments, en fait c'est mon vrai instrument que je joue, ça s'appelle les dindounes. Ça vient de la Guinée en Afrique de l'Ouest et c'est mon art, je joue la percussion traditionnelle africaine. Et j'avais envie de souligner ça avec un petit rythme africain ce matin, parce qu'aujourd'hui, en ce 28 février 2014, c'est ce matin que j'ai atteint mon 100 livres de perdu! Donc, je suis très de bonne humeur! Bon, je vais bouger un peu. Alors c'est ça, j'ai atteint mon 100 livres aujourd'hui, je suis à 180. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là. C'est un grand moment pour moi, dans mon parcours, parce que c'était mon objectif majeur. Alors, depuis la semaine passée, j'ai perdu 1 livre. Depuis le début de mon parcours, j'ai perdu 100 livres. Et depuis ma chirurgie, j'ai perdu... Peut-être que mes voisins vont venir cogner, parce que je n'ai jamais joué de percu dans mon appart, mais je me suis permis aujourd'hui, parce que c'est un grand jour. Alors, depuis ma chirurgie, j'ai perdu 58 livres. Donc, 100 livres au total depuis décembre 2012. En décembre 2012, au début de mon parcours, je pesais 280 livres, évidemment. Si on fait 280 moins 100, ça fait 180. Alors, très, 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 très contente ce matin. Depuis que je suis réveillée et que je me suis pesée, j'ai comme en train de mesurer tout ce que ça veut dire 100 livres de perdu. Je réfléchis beaucoup à tout le cheminement, tout le chemin que j'ai fait, tous les efforts, la discipline que j'ai mis. C'est pas fini, hein? Il me reste encore du poids à perdre, mais... Ça, c'était comme majeur, majeur, majeur comme objectif. C'était comme mon plus gros objectif, c'était d'atteindre ce 100 livres perdu là. Donc, wow! Grosse tape dans le dos à moi-même, ça me rend vraiment de bonne humeur et puis ça me motive à continuer parce que ça, c'est vraiment une étape grandiose, si on peut dire. Bon, j'ai le piercing tout sorti. Donc, c'est ça. En même temps, j'ai plusieurs choses à vous parler aujourd'hui parce que c'est aussi ma mise à jour de 6 mois, hein, parce qu'on est le 28 février et ça a fait 6 mois que je me suis fait opérer le 23... je me suis fait opérer le 23 août 2013 et le 23 février, évidemment, j'ai atteint mon 6 mois. Donc, j'avais plusieurs trucs à vous parler. Il y en a beaucoup qui me posent des questions sur ma perte de cheveux, comment ça va? Ben, j'ai peur toujours, c'est ça que je viens d'aller chercher, là. Aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux, mais ça diminue. Ben, ça diminue. Vous allez trouver que c'est beaucoup, là. Voici ce que j'ai perdu ce matin. C'est laid, là, je m'excuse, là. Donc, il y a beaucoup d'améliorations. J'ai pris de la biotine, j'en prends encore, mais je l'oublie deux fois sur trois. Donc, je pense pas que ce soit la biotine qui a un gros impact. Je prends mes vitamines tous les jours, mais c'est ça. Donc, la perte de cheveux, le corps est vraiment bien fait parce qu'apparemment, écoutez, j'ai encore tout ça. J'en ai beaucoup moins, mais j'ai beaucoup de nouvelles pousses, des petits cheveux tout courts qui font que j'ai toujours l'impression d'avoir les cheveux, beaucoup de petits cheveux fous sur ma tête. Mais en fait, c'est des nouveaux qui poussent. Donc, non seulement quand on perd beaucoup de poids, on se ramasse avec un nouveau corps ou en tout cas un corps très changé, on se ramasse aussi apparemment avec des nouveaux cheveux parce que malgré le fait qu'on les perd beaucoup, en tout cas, ça s'en vient. Là, ils commencent à avoir un petit peu plus d'allure. J'ai fait ma teinture, j'ai plus peur de faire ma teinture non plus, donc c'est une excellente nouvelle. Alors, à part de ça, non-skill victories, des victoires hors balance. Il y en a sûrement qui l'ont vu sur Facebook cette semaine, mais ça fait plusieurs mois que j'essaye frénétiquement et systématiquement le manteau d'hiver de ma fille, son beau manteau rouge que j'aime tant en duvet. Je l'avais essayé il y a à peu près un mois et puis il manquait au moins ça pour être capable de rejoindre les deux zips. Et cette semaine, je l'ai enfilé en me disant, écoute, ça fait juste trois semaines, un mois que je l'ai essayé et ça se peut pas. Mais je sais pas, j'ai eu un appel pour l'essayer, ça m'a tenté de l'essayer. Et surprise, je le zippe jusqu'en haut et puis il me fait à la perfection. Fait que ça se peut que je l'emprunte à ma fille si elle me laisse. Mais en tout cas, il me fait. Donc c'est un médium, une taille médium régulière. Ma fille est vraiment, vraiment pas grosse. Donc ça, ça a été un choc dans le bon sens du terme. Je m'attendais pas du tout à rentrer dans le manteau de ma fille de 18 ans. Donc c'est une belle, belle victoire pour moi. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de me récompenser parce que, bon, comme j'ai pas beaucoup de travail ces temps-ci, j'ai pas beaucoup d'argent et que ma situation financière est très, très précaire. Je suis très, très, très disciplinée, non seulement dans ma perte de poids, mais je suis ultra disciplinée dans la gestion de mes ressources financières qui sont très basses. Mais aujourd'hui, là, 100 livres perdus, ça fait plus qu'un an que je maintiens cette discipline-là. Aujourd'hui, j'ai atteint mon 100 livres perdus. C'est un objectif hyper important. Il est pas question que je me récompense avec de la nourriture. Et cette semaine, on est beaucoup dans le magasinage pour ma fille qui déménage pour son premier appartement. D'ailleurs, je suis très fière d'elle parce qu'elle m'impressionne, elle est vraiment mature et se débrouille bien. Donc j'essaie de l'aider du mieux que je peux. Évidemment, je peux pas l'aider beaucoup financièrement, mais je lui laisse pratiquement tous mes meubles. Et là, on magasine des... parce que je lui laisse mon matelas Queen, pour lesquels, moi, mes draps sont complètement finis. Et je vais garder ma couette, donc je suis allée un petit peu voir qu'est-ce que je pouvais trouver dans les magasins de liquidation, de litterie. Je suis allée voir hier pour elle, et finalement, j'ai décidé que j'allais m'en payer une à moi aussi. Donc mon cadeau de 100 livres sera une belle couette, une hausse de couette avec des coussins pour mon futur lit à Rimouski, qui n'existe pas encore parce que je n'ai plus de matelas à partir du moment où je déménage d'ici. Donc je vais devoir me trouver un matelas à Rimouski, mais en tout cas, je vais avoir une belle litterie. Et ça, ça va être... ça va être la marque de mon 100 livres perdu que je vais pouvoir voir à chaque jour et me rappeler pourquoi j'ai une belle hausse de couette neuve avec des beaux coussins. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, je dois aller avec ma fille au même magasin où j'ai trouvé les hausses de couette vraiment de bonne qualité qui ne sont pas chères. Alors, je vais me payer la traite. Je vais mettre ça sur ma chelic et chelic carte de crédit. Et ce sera mon cadeau à moi de moi pour me récompenser de mon 100 livres perdu, de tous les efforts que je fais, de toute la discipline que je mets. De temps en temps, même si on n'a pas les moyens, si on a une carte de crédit, il faut se récompenser parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? C'est vraiment important et puis il faut que ce soit quelque chose qu'on va avoir dans la face à tous les jours pour ne pas oublier tout ce qu'on a fait, pour ne pas oublier d'où on vient et pour être capable de se donner une table dans le dos et de se faire plaisir. Donc aujourd'hui, je vais aller avec ma fille à magasiner et je vais m'acheter une douillette. Je suis toute énervée. Les mesures. Bon, évidemment, je me mesure à chaque mois, mais là, c'est d'autant plus important. Là, j'ai pris toutes mes mesures parce que c'est mon 6 mois post-opératoire. Donc, j'ai vraiment pris toutes mes mesures de tout mon corps et je les ai comparées. Ce que je fais rarement, je les ai toutes comparées avec ma première fois où je me suis mesurée le 14 août 2013. 6 mois plus tard, c'est assez impressionnant, je vais vous les dire vite vite. Au cou, j'ai perdu un pouce et demi. À la poitrine, j'ai perdu, attachez-vous, 7 pouces et demi. On se demande pourquoi mes soutiens-gorges sont tous devenus trop grands. Bien là, on le sait. Au genou, j'ai perdu 2 pouces. À la cheville, j'ai perdu un demi-pouce. Aux avant-bras, j'ai perdu 2 pouces. Aux bras, en haut ici, les biceps, j'ai perdu 4 pouces de bras. À la taille, j'ai perdu 8 pouces. Aux nombris, attachez votre tuque, 10 pouces. OK? 10 pouces. Aux hanches, 11 pouces en moins. Aux cuisses, 5 pouces en moins. J'en reviens pas, c'est quelque chose. Et mon IMC, mon indice de masse corporelle, qui était à 48 avant la chirurgie, le jour de la chirurgie. Non, pas le jour de la chirurgie. Quand j'ai commencé mon parcours, en fait, en décembre 2012, mon IMC était de 48. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que mon IMC est à 30,5. Quand il va tomber à 29,9, je vais tomber en un bon point. Là, je suis en obésité de type 1. Il y a trois classes d'obésité. C'est la classe 3 dans laquelle j'étais quand j'ai commencé mon parcours. La classe 3, c'est obésité morbide, extrême. J'étais dans cette catégorie-là. Aujourd'hui, je suis dans obésité. Et dans un point d'indice de masse corporelle, à 29,9, je vais tomber dans la catégorie en bon point. Hey! Hein? C'est-tu beau, ça? En bon point! On aime ça de l'en bon point comparé à de l'obésité. Fait que c'est ça, ça s'en vient, ça va vraiment dans la bonne direction. C'est fou. Des fois, il faut que je me pince pour réaliser que c'est moi qui ai accompli ça. J'ai jamais douté de moi, mais au niveau de la perte de poids, je pense que c'est le seul domaine de ma vie où j'étais vraiment pas convaincue que je pouvais atteindre un poids santé. Et là, j'y arrive tranquillement pas vite. En fait, si je me fie au poids que mon chirurgien voudrait que je perde, qui était de 145 livres, il me resterait donc 45 livres à perdre. Je suis pas sûre, moi, que je vais me rendre là, parce que si je me rappelle quand j'étais jeune, les seules années où j'ai été relativement mince, je portais... Excusez, ma chatte est en chaleur, je t'avais de l'étriper, je suis plus capable, elle me fait des concerts de chant de gorge grégorien, c'est hallucinant. Bref, à mes naves. Qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, selon ma taille, mon âge et tout ça, je devrais peser 135 livres, mais moi j'ai pesé ça... Je pense que la dernière fois que j'ai pesé ça, j'étais à l'école primaire, bref. Quand j'étais adolescente, on était trois amis qui étaient toujours ensemble et on portait toutes les trois des jeans de taille 27-28, ce qui est vraiment pas gros, là. Mais elle, elle pesait 110, 112 livres, 115 livres, moi j'en pesais 140. Donc je sais que j'ai toujours été un petit peu plus massive que la moyenne par rapport au poids. Alors ça m'étonnerait que 135 livres, ce soit quelque chose de vivable à presque 44 ans. Peut-être que je vais avoir l'air d'un cadavre, je sais pas. Écoutez, je vais voir en cours de route comment je vais me sentir, quand je vais me sentir à l'aise, c'est là que je vais m'arrêter, j'ai pas un chiffre magique dans ma tête. Mais tout ça pour dire que, bref, il me reste au maximum 45 livres à perdre. Quand t'en avais 145 à perdre, quand il en reste juste 45, vraiment, c'est que je m'en vais du bon bord. Et je suis vraiment, vraiment très, très fière de ce que j'ai accompli jusqu'à présent et ça me donne de l'énergie pour continuer. Et puis, je me sens tellement bien. Imaginez 100 livres. Prenez 100 livres de beurre, mettez-les dans un sac de poubelle et transportez-les pour 15 minutes sur votre dos. C'est ça que je transportais sur mon dos à tous les jours, 24 heures sur 24. J'avais mal partout en permanence. J'avais des problèmes d'articulation. J'étais toujours essoufflée. Je fuyais les escaliers. J'avais mal aux genoux quand je montais les escaliers. C'était lancinant comme douleur. J'ai plus rien de tout ça. Je dors beaucoup mieux. Je me sens légère. Je me sens en forme. J'ai de l'énergie. Avant, j'essayais d'économiser mon énergie. Aujourd'hui, je sens le besoin de la dépenser. J'en ai même trop. Des fois, j'ai la bougeotte. Mais tout le monde qui me connaît savent que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à la base. Mais franchement, la gestion de l'énergie est beaucoup plus intéressante qu'avant dans le sens où je ne cherche plus à l'économiser. En fait, je n'économisais pas mon énergie parce que j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. J'économisais plutôt mes articulations parce que j'avais mal partout. Je ne pouvais pas écouter un film assise sur le sofa sans changer de position en toutes les cinq minutes. La même chose au lit. Maintenant, je peux m'endormir dans une position et je vais me réveiller. Je n'ai pas bougé. Ce qui est tout à fait nouveau pour moi. Ça veut dire que mon corps est beaucoup plus confortable qu'avant. C'est ça. Le bien-être que ça m'apporte, ça n'a pas de prix. Ça me donne envie de continuer. Chaque petit pas qu'on fait. Ça nous permet de constater que les changements qu'on fait, on les fait pour le bien, pour la santé. Moi, j'ai fait ça pour ma santé. C'est sûr que je suis contente de moi quand je me regarde dans le miroir, que je vois le changement. On dirait que mes yeux ont grandi. C'est sûr que je ne me trouve plus belle comme ça. Je me trouvais belle quand j'étais ronde aussi. Je n'ai jamais été quelqu'un. J'étais bien dans ma peau en général. C'est plus le regard des autres qui me montrait que finalement, je ne fitais pas dans la norme. Mais j'ai toujours été relativement bien dans ma peau. Je ne me suis jamais préoccupée. J'ai fini par accepter que j'étais en obésité et puis j'avais décidé de vivre avec. Mais c'est mes problèmes d'articulation qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai compris que si je ne faisais pas quelque chose, je n'allais pas bien vieillir. Que je n'allais pas avoir la retraite que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire une retraite active où j'allais pouvoir voyager, faire plein de choses. J'ai comme compris que si je ne faisais pas quelque chose, il n'y avait rien de tout ça qui allait arriver. Et puis que je n'allais pas vieillir comme je voulais. On n'a jamais de garantie de bien vieillir, d'être en santé et tout ça, mais on peut choisir de mettre toutes les chances de son côté, par exemple. Puis c'est ça. Un moment donné, j'ai compris que si je ne faisais pas quelque chose, je pense que là, ma retraite n'aurait pas été du tout, du tout, du tout comme ce que j'avais espéré. Alors je me suis dit, je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour arriver à retourner vers la santé et bien vieillir, vieillir, heureuse, épanouie, active, à voyager, à faire ce que j'ai envie de faire. Donc c'est ça que j'ai fait. Je n'ai pas fini. Il reste encore un bout de chemin. Mais je le parcours dans la joie et j'apprécie chaque moment de ce parcours-là. Pour moi, ce n'est pas un parcours... Hey, on en dure ça 24 heures sur 24 ici, c'est complètement débile. En tout cas, vive la vie avec les animaux. Donc c'est ça, c'est un parcours que je traverse vraiment dans le bonheur. Parce que je le fais pour moi, parce que je l'ai choisi pour moi. C'est personne qui m'a dit, il faut faire ça, c'est moi qui ai pris la décision et ça fait toute la différence. Donc je vous encourage, n'ayez pas peur d'essayer. Les plus gros regrets qu'on peut avoir dans la vie, c'est pour les choses qu'on n'a pas eu le courage de faire et qu'on voulait faire. Alors moi, je vous encourage vraiment. Vous n'avez rien à perdre à part des kilos et de retourner à la santé. Et ça, ce n'est pas une perte, c'est un gros gain. Alors je vous encourage vraiment beaucoup, beaucoup. Je vous remercie encore d'être là pour moi, de me suivre, de m'encourager sur Facebook, ici sur YouTube. Tout le monde qui est là derrière moi, qui m'envoie toujours des gentils messages d'encouragement, de félicitations. Ça me touche beaucoup et puis moi, ça me met du vent dans mes voiles pour continuer ma route. Et j'espère un jour que je vais pouvoir arriver à réaliser mon rêve d'aider d'autres personnes dans le même parcours. D'arriver à montrer aux gens que oui, c'est possible. Et que c'est possible de le faire dans la joie et non dans la frustration et l'amertume. C'est possible. Ça se réalise, ça se fait. La preuve, c'est que moi qui ai été obèse toute ma vie, j'y arrive. Donc, je suis convaincue que je vais arriver à destination. Alors, c'est ça. Je vous encourage à ne pas lâcher. Même dans les moments difficiles. Rappelez-vous d'où vous venez. Si vous avez déjà commencé votre perte de poids. Si vous avez déjà 20 livres, 30 livres, 50 livres, peu importe. Bien, ça, c'est déjà perdu. Et puis même si vous vous détournez de votre route une journée, vous avez une mauvaise journée, vous mangez des cochonneries. Au lieu de vous saboter, dites-vous que vous êtes tombé, vous vous relevez, vous continuez. Votre parcours n'est pas terminé. Vous n'êtes pas dans l'échec parce que vous avez eu une mauvaise journée. On se relève, on recommence, on continue le parcours. Ce que vous avez fait, ce n'est pas perdu. C'est un investissement à long terme pour votre santé. Alors, je vous encourage vraiment à continuer. Et sur ce, Madame Bisou, viens ici, viens dire bonjour. Madame Bisou, viens nous faire tes beaux chats. Donc, Madame Bisou a juste 4 mois et elle est très précoce parce que je pense qu'il y a beaucoup de chats de ruelle autour. Je pense qu'elle sent les petits messieurs dehors. Et elle est dans ses chaleurs et elle est en train de nous rendre comblement dingo. Hein, Madame? Mais que voulez-vous, ça fait partie de la vie. J'ai choisi d'avoir un chat et j'ai choisi une femelle et je savais que ça allait venir. Et pour l'instant, je n'ai pas les moyens de payer sa chirurgie pour la stériliser. Donc, on l'endure, mais bon, on est en train de devenir fou parce qu'elle nous fait des concerts la nuit. Je me dis, un moment donné, mon voisin va appeler la police parce que c'est vraiment le volume, le son qu'elle arrive à sortir de sa gorge. Tu ne peux pas penser qu'une petite bébite de poils de même peut avoir un volume aussi intense. Bref, on l'aime bien, mais en ce moment, elle nous tape ses nerfs. Alors, merci tout le monde d'être là. Je vous souhaite une bonne semaine. Restez dans le positif. Restez motivés. Ne lâchez pas. Vous êtes capables. Vous allez y arriver. Si j'ai été capable, je pense que tout le monde peut y arriver. Et puis, j'espère que vous allez continuer de me suivre. M'envoyer vos messages, vos commentaires. Ça me donne vraiment... Ça me donne des ailes. Alors, merci. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Et voilà, sans livre perdu. Wouhou! Je suis contente de moi. Fait que je voulais partager ça avec vous. OK? Ciao!